et donc bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau match donc entre le taureau donc torino face à l'équipe de la juve de torino aussi donc ce derby de turin du piémont se jouera donc à torino au salut communale dit orin donc on a prévu apparemment il ya prévu ce météo a prévu un temps assez pluvieux donc beaucoup de pluie sur la ville de torino ce qui fait effectivement on pourrait jouer sur quelques comment dire quelques jeux difficiles effectivement voire voilà deux minutes radio communale dit orin malheureusement il ya un petit peu les commentateurs italiens cd les remédier voir les deux capitaines belotti et bonucci il ya ça carton jaune il ya ce qu'on c'est là qui rentre on sent que c'est tout enfin il y avait aussi ouais non c'est tout je pense en tout cas on est parti pour donc ce match aussi à compagnie sur du torino avec yago falke belotti rincon basset et pour l'équipe de la juve on aura donc que ronaldo dibala bernardes qui est vrai chan mathudi bentancourt alexandro delict bonucci danilo avec chesny et 4-4-2 donc la composition de mauricio sahari et c'est parti pour donc ce match ici au stadio communale dit orin on sort l'équipe du toro du toro qui attaque déjà et c'est un premier coup de coin pour l'équipe du tori et de torino la juve qui commencerait très mal avec déjà un premier corner pour l'équipe du toro avec yago falke c'est pas fini à ballon récupérer avec le blesse matuidi c'est parti avec bentancourt alexandron bentancourt danilo avec bernardes qui ronaldo au magnifique but le goal de cristiano ronaldo exceptionnel ah ouais en plus j'ai même oublié de retirer les commentateurs désolé en tout cas on va recevoir ce magnifique but de cristiano ronaldo le phénomène turinois en magnifique exceptionnel le portugais et voilà 1 à 0 ça commence très très bien pour l'équipe turinoise donc j'ai retiré réglage au système réglage du son voilà voilà on va retirer les commentateurs maintenant on n'est plus vous n'êtes plus que il n'y a plus que vous et moi et on est reparti 6 0 1 donc 0 pour le tori et 1 pour l'équipe la juve comme quoi il en faut pas beaucoup à la juve pour dominer avec des sylvester des sylvester attention le tacle et attention alexandron ballon perdu cette frappe et l'arrêt de chesny quoique non je sais pas si c'est chesny qui l'arrête on va voir oh non c'est pas chesny je pensais que c'était chesny non c'est personne c'est du coup pour ou enjeu de chesny qui l'a fait sur bonucci allez sur front caméra aussi bonucci avec danilo d'alict alexandron ronaldo et sirigou qui arrête le ballon aïna va récupérer avec danilo dibala superbe christiano ronaldo ouais cette frappe de la roya il a failli marquer un polo dibala qui a d'abord fait une première passe magnifique sur christiano ronaldo et puis cette frappe à son tour la roya exceptionnel en ce moment il est dans une bonne période dans une période convaincante son entraîneur mauricio sari qui n'arrête pas de qu'il enchaîne qui lui fait enchaîner tous les matchs dibala qui pour l'instant fait un sans faute pour le dernier match face au genova il a pas à se marquer mais quasiment tous les derniers matchs avant juventus genov il a quasiment gagné tout ça il a au moins marqué un but et c'est ce qui fait sa force à la roya avec gg aïna ballon pour toujours aïna bonucci avec bernardeski magnifique attention c'est pas fini l'aise m'as-tu dit sur sercette oh la la frappe de sercette sur le poteau et ça paye finit au fond des filets à ça cette qui est à deux doigts de faire s'écrouler l'équipe du taureau en quelques instants parce que là 0-2 ça aurait pu faire très très mal mentalement et physiquement aussi l'équipe de taurine magnifique là sur bernardeski bernardeski qui est magnifiquement trouvé et qui n'arrive pas lui à trouver la faille en attaque c'est à côté c'est du coup pour le gardien magnifique balle de dibala qui a failli lui être passeur décisif mais non bernardeski n'a pas su marquer le but c'est pas fini ballon c'est pas fini toujours avec danilo emri chan avec thomas rincon thomas rincon basselle cristiano ronaldo oh attention le ballon bernardeski qui a failli le ranger correctement au fond des filets mais non le ballon rattrapé récupéré par le gardien du taureau aina face à danilo qu'elle va être le gagnant de ce duel et c'est finalement danilo qui a le dernier mot sur le ballon et attention l'équipe de la juve et bien connerie pour l'instant mène 1 0 enfin 0 1 pardon mais l'instant c'est que 0 à 1 rien n'est joué le taureau peut revenir très très vite pour l'instant la juve qui prend les taureaux par le taureau par les cornes qui arrive tant bien que mal à quand même imposer leur jeu bernardeski alexandro magnifique la tête de la royale encore une preuve de la royale et c'est pas fini non c'était cristiano ronaldo ah oui cristiano ronaldo exceptionnel il a failli gêner d'ailleurs le gardien du taureau et il le veut à son deuxième but c'est r7 il le convoite tant bien que mal mais le gardien lui cache carrément la vue face au goal à taureau attention récupération il y a go falke ou attention les tacles là du taureau face à l'équipe de la juve cristiano ronaldo qui s'infiltre quand même dans la surface et c'est récupéré par l'équipe de taurine avec jiji jiji suraina magnifique attention c'est pas fini cristiano ronaldo 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 dibala et le but de la royale et le voilà le but de paulo dibala numéro 10 bien connerie ah superbe superbe dibala frappe de loin il n'y a rien à faire il est bloqué il est camouflé par ses propres joueurs en défense effectivement déjà la passe sur sa recette était magnifique après il tente la frappe quand même cristiano ronaldo et puis en témoin il y a la roya qui vient mener l'action qui se saisit du ballon et qui le met au fond des filets c'est du coup 0-2 0 pour le torino et 2 pour l'équipe la juve aïna on récupère avec emry tchan bernardeski emry tchan oh la 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 royale qui marque un doublé mais exceptionnel celui-là par contre frappe lointaine pour moi ça ce jeu technique magnifique c'est pas superbe et puis cette frappe cette frappe magnifique il n'y a rien à dire elle est cadré elle est pile elle est frappée comme il le faut second poteau extérieur du pied rien à dire c'est une frappe hors norme c'est la roya 0-3 0 pour le taureau 3 pour l'équipe de la juve là par contre c'est plutôt à une faute de la juve effectivement basse elle est qui se fait un peu tacler un peu touché par blaise matthoudi basse elle est et pénalty pénalty peut-être pour le taureau et très certainement le premier but pour l'équipe du taurine monsieur l'arbitre est en train de discuter un petit peu avec les joueurs et leur fait comprendre que c'est indiscutable et oui l'avoir à décider et ce sera ainsi et l'arrêt magnifique de chessney qui sur le penalty de bellotti attention basse elle il s'est pas fini l'action récupéré avec emmerichan non ballon récupéré avec christian ansaldi basse elle des sylvestris des sylvestris attention thomas ring gagnent thomas ring-con la frappe ballon récupéré avec DJ oh la 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 récupération de thomas ring-con sur une mauvaise relance là de bon jacques jasny qui cette fois ci ne prend pas le risque si de la renvoyer très très haut pomme christian ronado magnifique contrôle orienté oh la malheureusement cette frappe qui s'écarte un tout petit peu du goal n'empêche contrôle superbe contrôle orienté la poitrine rien à dire rien à dire c'est cristiano ronado toujours 0 3 ici donc un but del maestro cristiano ronado et del phénomène la roya dibal avec cristiano ronado c'est pas fini non deux buts aussi la royale et sur la royale qui aurait pu marquer d'ailleurs un but sont triplés dans ce match aïna aïna et la frappe de thomas rincon une fois de plus pour l'un des cadres c'est clair que 6 et 3 pourrait été transformé ça aurait pu faire un petit peu du bien pour l'équipe du torino qui aurait pu déjà diminuer un peu le score à deux buts d'écart mais malheureusement le torino qui est toujours à trois buts d'écart avec la juve qui n'a pas marqué de but pour l'instant avec que jiji aïna avec basse et l'attention et l'issade ici effectivement sortie de but c'est du coup pour chassi le gardien polonais c'est du coup deux minutes de taux du chenel thomas rincon avec un rabelotti oh aïna nos ballons récupéré attention christian nansaldi basselle cette balle qui sort c'est du coup à l'heure du torino avec basselle elle aurait de chesny corner c'est pas fini un point de période toujours monsieur l'arbitre qui décide de me donner un petit peu plus de temps avec jago falke et c'est fini première période qui s'achève ici sur le score de 0 3 0 pour torino 3 pour la juve on se retrouve immédiatement pour la suite de ce match je vais vous montrer un petit peu le résumé du match 1 pour l'instant en chiffres voilà pour l'instant c'est une mi temps assez mitigé changement diego laxalt ohara aïna diego laxalt un ancien joueur de la c milan qui du coup a été transféré ici à torino avec diego laxalt ballon récupéré pour danilo ballon à faveur de bernardes qui danilo avec la roya c'est pour cristiano ronaldo bernardes qui c'est pour bonucci avec matthias de ligt on n'a pas eu beaucoup dans ce match d'alicte d'alicte avec alexandro bain t'en cours bernardes qui a quand même tenté sa chance de loin mais c'est à côté ballon récupéré avec la roya elle attaque le tirage croient un tirage de maillot sur la roya il y a une petite touchette là monsieur l'arbitre n'apprécie guère ce genre de comportement avec bonucci oh la 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 chris c'était dibala je pensais que c'était cristiano ronaldo c'est dibala et le voilà cristiano ronaldo sur cette frappe et il y a le gardien de tory donc il vient s'interposer emmerichan oh la la emmerichan de loin on aurait dit qu'elle était dedans cette robe d'emmerichan et c'est du coup pour sirigou cheligou le gardien secondaire de la nationale italienne évidemment le premier c'est john luggie de naruma attention c'est pas fini et le but enfin du torino thomas ricon qui vient faire plaisir un petit peu à son public ici à domicile ici dans ce stadeau communal d'hitorino superbe superbe contrôle superbe frappe rien à dire le gardien c'est ce qui était malheureusement qui était mal mis n'était pas du tout sa trajectoire et changement comme vous l'aurez pu voir Rodrigo Bettencourt qui cède sa place à Aaron Ramsey le joueur galois avec Gigi Thomas Rincon Diego Laxalt ouais tacle de Danilo c'est un lit oh la 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 c'est retourné de Andrea Bellotti oh la 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 je crois que ça a réveillé carrément tout le clope la Juve ça à mon avis Chesney avec Delict touche en faveur la Juve Digo Laxalt oh la Roya magnifique ça oh magnifique historien du pied d'Aaron Ramsey sur Cristiano Ronaldo et le but de Cristiano Ronaldo El Maestro qui vient marquer ici exceptionnel doublé ici surtout magnifique passe d'Aaron Ramsey extérieur du pied qui fait toute la différence allez moi ça il vient doubler une deux trois il vient même tripler quadrupler des joueurs ici en défense côté Torino et puis Ronaldo qui vient quand même contrôler le ballon et puis frapper c'est forcément but Ronaldo c'est très très rare qui rate ses frappes elles sont souvent cadrées celle-ci elle est cadrée mais en plus elle est dans le goal c'est du coup 1 à 4 1 pour le taureau 4 pour les Bianconeri c'est pas fini avec Desilvestri on va récupérer Mathias Delict alors on Ramsey on a vu ici un petit peu Douglas Costa s'est chauffé sur le banc il y aurait peut-être du sang neuf prochain prochain arrêt de jeu pour Mauricio Sarri dire à mon avis de garder de préserver le score de gagner le match et de prendre les 3 points d'enchaîner un petit peu la victoire attention oh là là Dibala Laroya Laroya qui a qui a enroulé une magnifique frappe regardez-moi ça frappe superbement enroulée le gardien qui était effectivement sur le ballon Sirigou et le voilà le changement annoncé qu'est-ce que je viens de vous dire Desilvestri déjà Simon Ever dit changement donc pour le taureau et changement que les déco Bernardeschi Douglas Costa qu'est-ce que je viens de vous dire on avait vu Douglas Costa s'est chauffé sur la touche effectivement Bernardeschi qu'on n'a pas vu énormément aujourd'hui 2-3 frappe mais sans plus en parlant un petit peu pour Torino Simone Ever l'ancien joueur de la Napoli qui qui a rejoint ici l'équipe du taureau et tacle de Douglas Costa c'est du coup en moins 6 mètres pour le gardien Sirigou Didi Didi il y avait Dybala qui était là mais c'est pour Thomas Rincon avec Bassel Diego Falke non attention c'est pas fini et l'arrêt ohlalalala qui est l'arrêt Thomas Rincon quelle parade quand même du gardien Chesny Chesny exceptionnel là sur cette action on peut le revoir Diego Falke Simone Ever perdit attention des golaques salt des golaques salt attention c'est pas fini c'est trop et le but pour l'équipe du taureau oh magnifique le cop le cop de Torino qui se réveille Bassel qui vient réveiller un petit peu l'équipe de Torino même s'il reste encore deux buts à marquer alors qu'on en est déjà à la 70ème minute tout est possible je dis pas que c'est impossible tout est possible dans un match un corner un pénalty un coup franc bref tout est largement possible ou une faute peut-être approximative ce qui pourrait faire appel à la VAR qui pourrait donner elle aussi un pénalty ou un coup franc ou un corner ou ce genre d'action apparemment du côté de monsieur l'arbitre on annoncerait on est pas encore là mais on annoncerait peut-être 3 minutes de temps supplémentaire pour l'instant on en est à la 70ème avec Bassel peut-être une action un but ouais encore une retournée encore une retournée et c'est incroyable avec ouais non mauvaise passe là mauvaise pioche pour l'équipe de la Juve avec Simone Verdi Verdi avec La Roya on est en ballon perdu Digo Laxalt j'ai cru que Dibala récupère le ballon et non c'est pour Nkulu Gigi Digo Laxalt Thomas Rinkon Douglas Costa ballon perdu attention avec André Bellotti on va bien récupérer ça avec Basseli André Bellotti et la frappe c'est Bellotti non c'est Iago Falke je pensais que c'était Bellotti non c'est Iago Falke qui vient donner de l'espoir oui de l'espoir pour Torino qui pour l'instant se sont poussés des ailes quand je vous ai dit que rien n'est impossible si on y met un peu du sien effectivement ils en ont mis beaucoup même Torino ici ils y mettent énormément d'intensité avec Thomas Rinkon ça se voyait de toute façon Douglas Costa avec La Roya ballon récupère avec Gigi c'est pour Thomas Rinkon Jigolak Salt Thomas Rinkon attention et La Juve qui commence à perdre un peu les moyens ils ne sont pas en train de perdre La Juve mais 3-4 c'est un goal un goal et ce goal pourrait être désormais maintenant avec ce corner ce coup franc et Chesny qui a arrêté le ballon Danilo alors ballon perdu totalement Danilo changement Danilo Mathia qui a quand même fait 2-3 belles passes c'est pas non plus c'est pas non plus le joueur à faire sortir enfin le choix après de Mauricio Sarri mais effectivement c'est un choix assez spécial attention Mathias Delicke qui laisse passer le ballon c'est pour Diego Laksalte Diego Laksalte et c'est pas fini et c'est pas fini mais Bellotti qui arrête qui frappe un peu à côté du goal quelle intensité quand même dans ce match alors heureusement que Chesny avait fait un bel arrêt parce que là si à mon avis Bellotti aurait récupéré le ballon c'était sûrement dans le goal et c'était sûrement un point pour les deux équipes mais pour l'instant la Juvec qui ne veut pas partager un peu un petit peu la part du marché ici l'instant la Juvec il gagne 3 points et comme j'ai dit qu'il ne veut pas partager ils sont pas ils sont pas comment dire social avec Diego Laxalt c'est pour Gigi en s'a dit Diego Laxalt oh magnifique récupération avec Descilio oh non mauvais espace Descilio attention c'est pas fini Cristiano Ronaldo regardez moi ça le mur il y a un mur total là du côté du Torino qui revient en défense c'est exceptionnel Ronaldo oh là là l'arrêt la parade la volée du gardien sur cette frappe là de Cristiano Ronaldo qui a failli prendre un peu plus avantage pour la Juvec attention c'est pas fini c'est pour un an c'est Douglas Costa qui vient prendre qui vient marquer son petit but Douglas Costa magnifique but quand même ça y glisse et puis cette frappe en plein en plein dans l'équerre dans l'équerre rentrante et rien à dire écart rentrante ballon exceptionnel c'est superbe c'est superbe quel coup de cadre en tout cas et donc voilà 3 à 5 c'est fini la Juvec qui prend définitivement l'avantage qui prend l'incursion et qui prend du coup les 3 points et qui une fois de plus prend la première place dans ce championnat qui est la Serie A 4 minutes de traditionnel c'est plus que ce qu'on espérait effectivement il y a eu beaucoup de temps d'arrêt de jeu notamment les 2-3 coups francs et encore une fois rien n'est fait rien n'est fait parce que 4 minutes c'est long c'est très très long et il y a Gofalke qui vient effectivement démontrer que c'est très très long 4 minutes avec déjà un premier but qui vient faire un petit peu plus peur à Mauricio Sarri et à ses joueurs mais encore une fois la Juve qui décide de jouer défensivement qui ne veut pas prendre le risque d'aller marquer un but et de perdre le ballon et peut-être d'encaisser un but car cela ce serait difficile à apporter pour l'équipe turinoise attention il faut quand même essayer de marquer un but l'équipe turinoise il ne reste plus beaucoup de temps et non c'est pour Sirigu il y avait un tacle tacle où ? la tacle de Torin sur Cristiano Ronaldo allez moi ça on va aller au revoir effectivement il y avait un bon tacle et là très très bon coup franc parce que ça peut être un but pour la Roya le coup franc dans le ballon dans le mur non c'est quoi ?